Bonjour à tous, au sommaire, la Jaguar X ESV Project 8 de retour à Goodwood, la Porsche 919 hybride dans les rues de New York, et pour finir le concours, les pins et ses inventions liées au monde de l'automobile. En 2017, Jaguar présentait à Goodwood une XE pas comme les autres, la Project 8. Un an plus tard, la berline, devenue au passage la berline de route la plus rapide au Nürburgring, et de retour sur le circuit britannique dans une version encore améliorée. Si le V8 5 litres de 600 chevaux n'a pas changé, les ressorts d'amortisseurs, les freins ou encore la gestion électronique globale de l'auto ont été revus par les ateliers SVO. Pour savoir ce que ça donne, le constructeur a confié ses bolides aux mains expertes de pilotes qui ont défendu ses couleurs aux 24h du Mans et ont même remporté la classique Montel, cette Andy Wallace et David Jones. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont adoré la berline britannique et ont même été bluffés. L'accélération n'est pas si différente d'un prototype de course de 700 chevaux, a ainsi confié David Jones. Le discours de ces super VRP devrait finir de convaincre les acheteurs. La production des 300 exemplaires doit commencer en juin. Le prix du bolide en France est fixé à 183 500 euros, hors malus et hors options, bien sûr. En bref, le championnat d'endurance démarre ce 5 mai 2018 à Spa-Francorchamps. Il y en a un qui prépare activement sa saison en LMP avec son équipe Toyota, c'est Fernando Alonso. Pour sa première saison en endurance, l'Espagnol fera équipe avec deux autres pilotes croisés en F1, Sébastien Buémi et Kazuki Nakajima. Il retrouvera son ex-équipier de chez McLaren Honda Jenson Button en juin, aux 24h du Mans. Et pendant que les équipes se préparent, Porsche poursuit la tournée d'adieu de sa 919 Hybride, triplement titrée en WEC. Son prototype, Evo, qui s'est récemment offert le record de la piste de Spa-Francorchamps, s'est retrouvé dans les rues de New York. Improbable, irréel, c'est certainement ce qu'ont dû se dire les habitants de la grosse pomme. Avis et nostalgique, la 919 Hybride reviendra en Europe le 12 mai pour les 24h du Nürburgring. Jusqu'au 8 mai prochain se tient la Foire de Paris. Depuis 1929, l'événement fait la part belle au Géo Trouve-Tout, inscrit au concours Lépine. Créé en 1901, cette compétition récompense des inventions dans des domaines très variés. Celui des transports est souvent bien représenté. Le saviez-vous ? En 1906, Armand Peugeot remporte à tous les suffrages avec son avertisseur sonore. En 1936, c'est un ingénieux gonfleur de pneus présenté par M. Barthélémy qui reçoit les faveurs du jury. Et 20 ans plus tard, c'est le jeu des mille bornes qui se voit récompensé. Enfin, plus récemment, en 1974, c'est le disque de stationnement, inventé dès les années 50 en France, qui est primé. Et aujourd'hui, deux trouvailles ont retenu notre attention lors de cette 117e édition du concours. La Magic Kale, pour maintenir la gâchette du pistolet à carburant lors de vos pleins. Astucieux, il est aimanté pour le fixer à la portière. Son prix, 2,99€. Autre innovation, le foot-up. C'est une maman, Isabelle Milasso, qui a imaginé ce système de repos-pieds pour siège auto. Tous les détails sur le site foot-up.com. Notez que cet accessoire est aussi à vendre. Bon week-end à tous et à lundi. Bon week-end à tous et à lundi.